A 56 ans, Julia Roberts est loin d'être poussée vers la sortie. L'actrice qui vient de commencer une nouvelle collaboration avec le joaillier Chopard, se confie sur son âge qui ne semble pas du tout être un problème pour elle. Alors que la barrière de l'âge est souvent fatale pour la carrière des actrices, Julia Roberts fait partie de celle qui essaye d'inverser la tendance. A 56 ans, la star féministe est incontournable, sur les plateformes, dans Le Monde Après Nous sur Netflix, mais aussi dans les publicités. Avec elle, la vie est belle, et géris des parfums Lancôme depuis 2012, la comédienne vient d'être recrutée par le joaillier Chopard. Une nouvelle collaboration qui lui a permis d'être dirigée par Xavier Dolan, le temps du tournage du spot publicitaire. Un duo qui lui donne un coup de jeune dont elle n'avait pourtant pas besoin. Très à l'aise avec son âge, la quinquagénaire confie dans une interview accordée à Madame Figaro comment elle vit ce moment de sa vie. Tout se passe très bien quand on a décidé d'accepter son âge, assure Julia Roberts. Avant de s'interroger, mais a-t-on le choix ? Et de répondre, pragmatique, que je le veuille ou non je vais vieillir. Il est impossible pour une actrice de mentir sur sa date de naissance. Tout le monde connaît mon âge. Il serait dérisoire d'essayer de le dissimuler, lance l'artiste avec une grande logique. Le plus important à mon avis, c'est la gestion du temps. Quand on utilise son temps à bon escient, tout paraît plus clément et harmonieux, préconise Julia Roberts. « Je m'efforce de me fabriquer des souvenirs que je chérirai dans quelques années et profiter pleinement de ces petits riens précieux auxquels je tiens et qui tissent une vie. » conclut-elle. À 56 ans, Julia Roberts cumule les rôles, actrice, et j'ai riémer avant tout. Ce qui montre à Julia Roberts que le temps passe est aussi le fait que ses trois enfants grandissent. Certains denteurs eux ont même quitté le nid. Deux sont à la fac et un encore à la maison. Le plus difficile, c'est cette période floue où on se prépare à leur départ. Mais ils sont en train de s'accomplir, et il faut les soutenir ardemment. « C'est mon rôle de parent ? » explique Julia Roberts dans les colonnes de Madame Figaro. Il y a tant de pays dans ce monde où c'est un luxe d'aller à l'école. Alors évidemment, inconditionnellement, je soutiens l'idée que l'éducation est primordiale. plaide celle qui estime qu'avoir la chance de pouvoir aller à l'université est une promesse d'avenir. Une opportunité qu'elle n'a pas eue car ses parents n'avaient pas d'argent.